Je suis enseignant-chercheur à l'université Clermont-Bernes en ergonomie. Je fais partie d'une équipe qui a deux grands champs d'activité. Un premier champ du côté de l'enseignement, forme à l'ergonomie, soit en formation continue, soit en formation initiale. Il y a quelques têtes de personnes qui m'ont subi dans la salle. Et puis, pour ce qui nous concerne plus particulièrement aujourd'hui, une activité de recherche qui, en partie, pour certains d'entre nous, concerne donc l'accompagnement à la conception, à l'innovation technologique, en portant plus particulièrement le regard de l'activité humaine, et d'essayer de favoriser la conception de systèmes sociotechniques qui valorisent mieux la prise en compte des enjeux humains au travail. Et donc, je vais vous parler un peu de ça, non pas à travers le projet de la CAGE, vous allez en entendre parler encore toute la journée, mais à travers plusieurs projets de notre laboratoire, dans lesquels nous sommes intervenus, pour faire des petits zooms qui nous permettront de vous partager quelques principes qui guident nos actions, et dont on pourra éventuellement débattre. L'introduction de l'ergonomie, dont vous verrez qu'elle ne se résume pas à la hauteur de la table et de la chaise, l'introduction de l'ergonomie dans ces projets-là, elle est le fruit d'un certain nombre de constats qui chatouillent, qui grattent. Généralement, l'investissement dans une technique ou dans une technologie est d'abord pensé pour améliorer la performance au sens large, et souvent, quand la technologie arrive, qu'on l'utilise, on est déçu. Et donc, c'est cet écart entre ce pour quoi on a investi, voire ce pour quoi on a conçu la technologie, et ce que les utilisateurs, en conditions réelles, constatent, que nous essayons de réduire par nos interventions dans les projets. Pour certains des projets que je vais illustrer, nous avons seulement, entre guillemets, fait des photographies, des constats qu'on nous avait commandés, puis pour d'autres, on est partenaire de la conception pour essayer de porter ces enjeux-là. Vous avez là un premier exemple pour illustrer le fait qu'une invention n'est pas une innovation. Une invention, c'est une nouveauté technique. Une innovation, c'est une nouveauté technique qui transforme positivement les usages et donc l'activité des utilisateurs. Ce n'est pas la même chose. Le concours Lépine est fait de plein d'inventions qui n'ont jamais transformé la vie de personne. Vous avez là un exemple d'une technologie qui est aujourd'hui souvent mise en avant, principalement d'ailleurs par ceux qui la vendent évidemment, qui est l'exosquelette. Donc on a eu l'occasion d'accompagner, de faire une analyse, on nous a sollicité, pour faire une analyse de l'usage de l'exosquelette pour ces personnes qui travaillent avec la tronçonneuse. Et dans cet exemple-là, pour le faire très vite, l'exosquelette est très utile pour 6% du temps de travail, c'est-à-dire le moment où les bras dépassent la hauteur des épaules. Et là, il y a un réel soulagement constaté, objectivable de l'effort physique. Mais pour tout le reste du temps, l'exosquelette gêne. Il perturbe l'activité sur un certain nombre d'éléments, en amont et en aval de la situation, qui ont conduit les utilisateurs et l'entreprise à abandonner son usage. Donc on a là l'illustration du fait qu'on sous-estime très souvent les perturbations que peuvent générer dans l'activité, la simple introduction, simple entre guillemets évidemment, de ce qu'on considère comme un petit matériel. Et ça fait souvent, ça peut faire des investissements très déçus. Alors même que, si dans la conception, nous avions envisagé plus globalement, plus finement, les besoins des utilisateurs, les besoins des utilisateurs, c'est pas la demande des utilisateurs. Parce que nous ne sommes pas conscients et capables de formuler ce dont nous avons besoin tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes, par exemple, de l'analyse du travail qu'on appelle des ergonomes. Et donc, si on avait intégré les conditions nécessaires de performance dans l'activité, qui consistent, par exemple, le fait de pouvoir enfiler et ajuster l'exosquelette tout seul, parce que là, pour bien le régler, parfois il faut être deux. Quand le réglage est dans le dos et qu'il faut être deux, sur un chantier, c'est compliqué. qu'on avait intégré le fait qu'on puisse mettre un sac à dos, parce que ces personnes-là transportent tout un tas d'autres matériels depuis leur véhicule jusqu'au lieu où ils travaillent, peut-être qu'on aurait favorisé l'introduction d'une technologie qui représente réellement une plus-value au sens de l'activité globale. On a accompagné la conception de navettes autonomes, un fabricant industriel. Et là, le constat que je veux vous partager, c'est que, très en amont du projet, bien sûr, quand on développe un produit comme ça, on se demande est-ce qu'il va être utile. Et c'est parce qu'on répond oui qu'on met un investissement important. Et souvent, bien sûr, il y a des sondages, ce qu'on appelle des études d'acceptabilité, c'est-à-dire on va vérifier auprès des futurs utilisateurs présentis laquelle qu'ils pourraient réserver à l'intention d'introduction de cette technologie. C'est ce qu'on appelle des études d'acceptabilité. Si vous étiez confrontés à cette technologie, est-ce que vous l'utiliseriez ? Et on a conduit cette étude auprès d'un hôpital. Ces navettes autonomes sont censées pouvoir conduire les personnes qui montent dedans depuis des parkings éloignés de l'hôpital jusqu'à l'entrée de l'hôpital. Évidemment, quand on réfléchit comme ça, on peut se dire que c'est très utile pour, quand il fait mauvais temps, pour des personnes à mobilité réduite, pour tout un tas de raisons. Et puis le côté écologique, enfin, voilà, tout un tas de raisons. Les études d'acceptabilité étaient extrêmement bonnes. 90% des personnes interrogées disaient soit qu'elles le montraient dedans, soit qu'elles recommanderaient son usage. Quand on est arrivé quelques temps après, avec un prototype à utiliser, qu'on s'est mis dans des conditions réelles, personne ne montait dedans. Il y a donc une grosse différence entre l'intention d'usage, l'acceptabilité, et l'utilisation, l'acceptation ou l'appropriation de la technologie. Et pourquoi ? Parce que la projection psychologique vers un usage futur est toujours aseptisée de tout un tas des déterminants qui vont compter ultérieurement dans l'utilisation de la situation. Au moment où on sera plongé concrètement dans la situation. Il y a des gens qui ne montent pas dedans parce qu'elle ne va pas assez vite à leur goût. Il y a des gens qui ne montent pas dedans parce qu'ils ne veulent pas prendre la place de quelqu'un qui pourrait en avoir besoin s'il était présent sur le trajet. Il y a des gens qui ne montent pas dedans parce qu'elle s'arrête tout le temps puisque, étant autonome, il y a des conditions de sécurité qui font que, par exemple, quand un vélo arrive derrière plus vite que le véhicule, le véhicule s'arrête augmentant la probabilité de collision. Il y a des gens qui ne montent pas dedans parce que, finalement, il n'y a quand même pas de conducteur, je n'ai pas très confiance, etc. Finalement, il peut y avoir des investissements majeurs. Tout ça est dépassable. Il y a des efforts. Je ne peux pas rentrer trop précisément dans le détail. On peut travailler pour améliorer à la fois la technologie et le service rendu et faire en sorte que progressivement l'appropriation se fasse. Mais vous voyez que ce n'est pas automatique et on a parfois des rejets assez importants. L'intention d'usage qu'on peut formaliser est assez éloignée de la manière dont on vivra la situation quand on y sera plongé. Toutes les contingences du réel de l'activité reviennent au moment de l'utilisation alors que, quand on formule une intention future d'usage, évidemment, c'est dans des conditions très différentes. Vous avez là un autre projet, l'introduction des lunettes de réalité augmentée dans un atelier de maintenance, dans l'industrie, dans une grande chaufferie. Donc là, l'entreprise est confrontée au fait que c'est très difficile de trouver des chauffagistes mainteneurs qualifiés compte tenu de la complexité du système qu'ils ont. que quand on les a, c'est très difficile de les former. Que quand ils ont besoin sur des interventions très particulières, parce qu'on est dans une équipe d'experts, quand ils ont besoin de documentation technique, ils passent des heures à la chercher dans un local très éloigné du lieu d'intervention et dans, pour ne pas la trouver dans 80% des cas. donc l'entreprise imagine que en permettant aux opérateurs de porter des lunettes sur qui la réalité augmentée, c'est le fait de préserver la vision naturelle, j'ai envie de dire, en superposant des informations qu'on n'aurait pas sans la technologie. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont développé un système qui permet de repérer là où l'individu regarde, et ce qui s'appelle du eye-tracking, et de présenter l'information technique jugée pertinente dans le champ de vision, vous en avez là une illustration, pour accéder à la ressource technique nécessaire. L'intention est bonne, les experts s'engagent dans le projet parce qu'ils considèrent effectivement que pour un certain nombre d'interventions, même si elles sont en nombre réduite, très compliquées, ils vont, ils trouvent un intérêt, donc ils développent la technologie, parce qu'il y a tout, il y a beaucoup de travail derrière pour être capable de faire ça. et puis, à la fin, quand elle est en usage, à l'usage régulier, les opérateurs se rendent compte qu'en fait, des choix de conception pour faciliter l'aboutissement vers une solution technique, des choix de conception ont ordonancé les tâches de l'opérateur. Pour faciliter le fait de présenter la bonne information au bon moment, il a fallu introduire dans le dispositif technique des séquences de travail. Et donc, finalement, on a accès à l'information technique de l'étape suivante, par exemple, la bonne vanne, que si on a montré à la technologie avant qu'on avait validé l'étape précédente, la vanne d'avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les opérateurs ont fini par refuser d'utiliser les lunettes parce qu'elles réduisaient leur marge manœuvre dans l'activité, leur capacité d'initiative, leur autonomie. Parce qu'ils étaient contraints par le système de faire les tâches dans un ordre prédéfini qui, dans un certain nombre de circonstances, n'était pas jugée par eux le plus souhaitable pour des raisons de performance, pour différentes raisons. où vous êtes tous confrontés dans vos activités, à la variabilité du travail, évidemment. Préserver une forme d'autonomie, c'est jugé très important. Et donc, le soutien technique évident a priori pour ces acteurs, pour des opérations très complexes, finalement, a réduit significativement leur pouvoir d'agir sur la situation et l'entreprise est obligée d'abandonner le projet. Un exemple peut-être plus proche de vous, on travaille avec l'Inarae à l'accompagnement du développement de robots autonomes, là, pour du binage automatisé. Vous avez à gauche le binage traditionnel, mécanique, avec un opérateur dans son tracteur qui le conduit. Et puis, vous avez à gauche une expérimentation d'un robot, comme il y en a, ça aurait pu être un autre, il y en a plusieurs, sur le marché ou en conception. On a été impliqués, puis pour pouvoir faire notre travail, on est d'abord allés étudier l'activité des agriculteurs, considérant que l'appropriation technologique ne serait réellement possible, que si à minima, au-delà de toutes les questions financières qu'il y a derrière, parce que ça coûte aussi très cher, mais considérant que l'appropriation technologique n'était possible que si la future technologie autonome leur permettait d'assurer une performance qu'on appelle une performance écologique, c'est-à-dire dans des conditions réelles, au moins équivalentes à la performance réalisée dans les conditions traditionnelles. Je vais le faire très vite, mais on a construit grâce à l'analyse du travail un certain nombre de critères. Vous n'y voyez rien, mais ce n'est pas grave, c'est normal, c'est juste pour... Ça va être visuel. Donc il y a un certain nombre de critères qui sont issus de ce que les agriculteurs considèrent comme un binage de qualité. Et on a comparé ça aux critères portés par les concepteurs pour guider la conception du véhicule autonome. Voilà. Ce que les agriculteurs considèrent comme étant les conditions de leur performance et l'ensemble du tableau, les critères qui ont servi aux concepteurs techniques pour guider la conception sur la base desquelles les productions, les prototypes étaient évalués le jour de l'expérimentation à laquelle on a participé, c'est le carré rouge. Ce n'est pas étonnant qu'à la fin, éventuellement, il y ait des problèmes d'appropriation de la technologie puisque la conception n'a pas été guidée par l'ensemble des critères que les professionnels eux-mêmes considèrent comme étant incontournables pour faire un binage de qualité. Dernier exemple, vous avez là un poste de travail dans l'industrie présenté comme étant le poste de l'industrie du futur. Il est présenté comme ergonomique. Je ne sais pas si j'ai besoin de l'activer de la vidéo peut-être de faire ça. Le principe, c'est que l'opérateur lance une séquence sur l'écran. C'est une situation simulée. L'opérateur lance sur l'interface à sa gauche une séquence de production et les produits avancent sur le plan de travail. Ils sont disposés dans les bannettes colorées et l'opérateur a des prélèvements à prélever et puis ensuite il simule un assemblage. C'est présenté comme étant très ergonomique parce que le poste de travail est capable de repérer si l'opérateur, compte tenu de la séquence qui a été lancée, a pris le produit dans la bonne bannette. Et donc, s'il ne le fait pas, ça clignote rouge. C'est présenté comme étant très intéressant parce que ça réduit la charge mentale de l'opérateur. Il n'a plus besoin de penser à ce qu'il fait puisque l'erreur elle lui est indiquée automatiquement. Et puis, on augmente la performance industrielle puisque toutes les erreurs quasiment, en tout cas celles de cette nature-là, sont corrigées immédiatement par l'opérateur. Donc, il n'y a pas de détection ultérieure de défaut qualité, de processus de reprise, etc. Donc, une performance accrue et un opérateur qui est moins stressé. Évidemment, la réalité est sans doute un peu différente. Derrière ces principes de conception, il y a toujours un modèle de l'activité humaine qui tourne. Plus ou moins riche ou plus ou moins pauvre. Vous avez là l'idée d'un travailleur isolé. C'est-à-dire quelqu'un dont le travail va être d'être tout seul à son poste de travail et la seule interaction qu'il a avec la machine, c'est la couleur de la lumière qu'il doit vérifier. Bon, est-ce que c'est les situations de travail dont on rêve ? On pourrait imaginer porter une vision du travail qui soit plus collective, qu'autrui dans le travail est une ressource qu'il faut intégrer dans la conception. On a là une vision aussi d'un travailleur facteur d'infiabilité. L'homme fait des erreurs et donc il faut développer des technologies qui le contraignent à ne plus en faire. On sait aussi que chacun d'entre nous contribue à la performance des systèmes parce qu'il récupère aussi beaucoup d'erreurs. Donc il y a des compétences. Il y a un autre rôle qu'on peut attribuer à l'humain. La charge physique est ici appréhendée uniquement en termes d'efforts intenses. Il n'y a plus de port de charge lourde, c'est vrai. Mais la fréquence, la répétitivité, le maintien postural pendant de longues heures, etc. sont des contraintes aujourd'hui très bien identifiées mais pas du tout prises en compte par le concepteur. Donc c'est plus compliqué que ça. On réduit la charge mentale, certes, mais si le travail ne présente plus aucun intérêt, on ne trouvera plus personne pour le faire. La charge mentale est aussi un indicateur de l'attractivité du travail. On est concentré, on s'intéresse à ce qui nous préoccupe. Donc attention aussi avec ces indicateurs de charge mentale puisque fabriquer des situations comme celle-ci, il n'y a plus de charge mentale mais il n'y a plus aucun intérêt à faire le travail. Et l'industrie connaît aujourd'hui des gros problèmes d'attractivité du travail à force de l'introduction de systèmes plus ou moins automatisés qui ont négligé les questions de l'engagement dans l'activité professionnelle. Finalement, en fait, les tâches qui sont confiées à l'humain sont celles qu'on n'a pas réussi à automatiser dans l'histoire de la conception. Et donc, on conçoit un travail par défaut dont il ne faut pas s'étonner après qu'il ne soit pas attractif. et donc, c'est compliqué. Je pourrais donner l'impression de taper sur les concepteurs là, mais ce n'est pas le cas. Je vais y venir juste après. C'est juste que pour traiter tous ces enjeux-là, au mieux, c'est toujours des compromis, il faut un certain nombre de conditions et il ne faut pas que les futurs utilisateurs se dépossèdent de leurs responsabilités vis-à-vis d'acteurs techniques que ça arrange de ne pas être trop embêtés dans leur processus de conception parce que ça se passe souvent comme ça. Les concepteurs classiques, entre guillemets, habituels, ils ont d'autres problèmes à résoudre. Ils ont des problèmes techniques, ils ont des problèmes de normes, de réglementation et tout ça, c'est déjà très compliqué. Il n'y a pas de raison d'imaginer alors qu'ils n'y sont pas forcément formés même s'ils peuvent y être sensibles, qu'ils soient les plus compétents, aptes à porter les enjeux du travail humain dans la conception. Ils ont tellement d'autres problèmes à régler qui sont au cœur de leur métier qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent et on ne peut pas le leur reprocher. Trop souvent aussi, les maîtrises d'ouvrage s'effacent, c'est-à-dire que ça nous arrange, on a plein d'autres choses à faire, on n'a pas le temps, on a quelqu'un, on a un maître d'œuvre technique qui paraît compétent, c'est bien plus facile de m'appuyer sur lui, je lui fais confiance et puis voilà. Mais il ne porte pas lui-même la question des usages et puis il va devoir procéder à des arbitrages qui normalement auraient relevé de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et qui ne correspondent sans doute pas aux arbitrages que vous auriez faits si vous aviez été présent. Et puis enfin, trop souvent, les usages sont peu instruits et les utilisateurs ne jouent que des rôles secondaires dans le processus de conception. Voilà. C'est un vrai travail que d'organiser la contribution équilibrée et pertinente de tous ces acteurs-là. Et donc, en réponse à ça, quelques principes qui permettent de concevoir la conduite de projet. Bien sûr, il y en aurait plein d'autres, j'essaie d'être illustratif là surtout, mais gardez en tête qu'un concepteur n'est jamais un utilisateur. Même s'il a de l'expérience, la manière dont un concepteur se projette dans son projet fait de lui un utilisateur extrêmement particulier, absolument pas représentatif des utilisateurs futurs. son projet compte tellement pour lui, il l'a tellement mûri qu'il a développé un rapport au produit qui est extrêmement différent de celui que les utilisateurs finaux vont avoir quand ils vont rencontrer la technologie. L'exosquelette, le concepteur, il l'a vu que ce n'était pas le plus simple que de faire le réglage efficace dans le dos. Mais pour ces problèmes à lui de concepteur, il a considéré que c'était un compromis acceptable parce que quand même, c'est vachement c'est une solution vachement meilleure quand on travaille les bras en l'air. Et il a continué dans cette orientation-là jusqu'au bout parce que ça lui permet de tenir des temps, parce que ça lui permet de tenir des coûts, etc. Donc, ce qui constitue pour les concepteurs des compromis tout à fait acceptables constitue pour les utilisateurs souvent des barrages fondamentaux à l'utilisation du produit. Et donc, c'est un réflexe, une précaution très importante que de ne pas considérer que les concepteurs, même quand ils sont du milieu, même quand ils ont été utilisateurs, sont représentatifs de la diversité des expériences possibles face à l'utilisation future. Malheureusement, c'est souvent un peu le cas. Les utilisateurs sont multiples. Il y a ceux qui utilisent, il y a ceux qui utilisent qui sont experts, ceux qui utilisent qui sont novices, qui ont besoin d'être accompagnés. Peut-être parfois il faut être deux, peut-être parfois il faut être un. Les utilisateurs, ça peut être celui qui entretient, ça peut être celui qui gare, qui répare, etc. Pensez la diversité des utilisateurs. La sécurité n'est pas la santé. Ça, c'est très important aussi. À fabriquer des situations où on multiplie les dispositifs de protection individuelle, les réglementations pour préserver la sécurité, on finit parfois par produire des situations qui ne font plus aucun sens, qui ne constituent plus une perspective de développement pour les travailleurs. C'était un peu l'exemple du poste de travail dans l'industrie. Il n'y a pas de risque d'accident, mais il y a beaucoup de risque de ne plus avoir aucun opérateur qui vit bien la situation. Donc, il faut des compétences particulières pour porter ces enjeux-là. une instruction sérieuse de ces problèmes et puis des processus d'arbitrage où la maîtrise d'ouvrage joue absolument son rôle face aux acteurs techniques. Ne pas oublier aussi que la performance finale sera toujours sociotechnique. Vous mettez le dernier tracteur ultra-performant dans la cour ou dans un champ tout seul, il ne fait pas le travail. Donc, il y a toujours des humains autour qui vont en partie au moins conditionner la performance finale. Donc, c'est très important d'imaginer quand on le peut que le processus de conception est aussi l'occasion de concevoir les activités humaines autour de la technologie pour que à la fin, la performance sociotechnique soit bien présente, la conception, dans le meilleur des cas, ait l'occasion de construire les usages futurs. C'est ce qu'on voit dans un certain nombre de projets et c'est toujours très intéressant quand on peut s'y prendre comme ça. Voilà. Donc, pour réunir tout ça, il faut des conditions très particulières de conduite de projet relativement exigeantes qui donnent l'impression que ça coûte plus cher, que ça prend plus de temps. Et on n'en a pas. C'est vrai. mais le petit temps supplémentaire que ça prend sur la phase de conception, on le gagne très largement dans le temps dans lequel on va être capable d'utiliser la technologie à pleine performance avec un environnement optimisé, y compris un environnement humain. Donc, la performance des projets, ça on le voit très fréquemment, il ne faut pas l'évaluer à la livraison de la technologie. Il faut l'évaluer au moment où on sera capable d'atteindre la performance visée dans des conditions réelles de travail. Et si pour gagner six mois dans le projet on perd trois ans de monter en charge de production parce qu'on a plein de problèmes à régler au moment qu'on découvre au moment où on lance le produit, finalement on a perdu beaucoup de temps et d'argent, beaucoup plus que ce qu'on croyait gagner en étant un peu léger sur les études de faisabilité, sur la compréhension des usages, sur le fait d'embêter un peu les concepteurs pour qu'ils revoient leurs solutions, etc. Je reviens très rapidement, je suis sur mes dernières diapos, je reviens très rapidement, ça c'est l'exemple du robot de binage. Ce qu'on a fait dans ce projet-là c'est qu'on a étudié l'activité humaine. Il est censé être autonome mais dans les expérimentations auxquelles on a pu participer, il ne l'est quand même pas vraiment. De toute manière, la réglementation aujourd'hui impose un humain dans un environnement proche. Et donc on a étudié l'activité de l'humain pour voir à quel point le robot était autonome. Et puis on a catégorisé les tâches, tout ce que faisait l'opérateur, et puis on a catégorisé ces différentes tâches en intervention directe sur le véhicule, supervision légère et supervision profonde. Considérant que l'appropriation finale du robot n'était possible que si l'opérateur peut réaliser d'autres tâches en même temps que le robot travaille. Pourquoi ? Parce que le robot a un rendement qui est moins important que le tracteur dans des conditions mécaniques. donc il ne sera acceptable en termes de performance que si il est réellement autonome. C'est-à-dire si c'est pas grave s'il va moins vite si pendant ce temps je peux faire autre chose. Si par contre il va moins vite et que je suis collé à mon robot qui n'est pas vraiment autonome, là c'est plus acceptable et plus personne n'investira dans cette technologie. Et quand on a fait ce travail-là, les résultats ils ont montré que dans je ne rentre pas dans le détail c'est les proportions qui comptent 70% du temps est passé soit en intervention directe sur le robot soit en supervision profonde. Supervision profonde ça veut dire qu'on suit l'activité soit à partir d'une tablette soit visuellement avec une attention nécessaire qui n'autorise pas à faire autre chose. Et en plus ces temps-là ne sont pas concentrés c'est-à-dire qu'ils sont distribués sur toute l'activité de travail. Ces résultats ont montré qu'en fait cette technologie-là ne serait jamais appropriée parce que dans ces conditions-là ça n'a aucun intérêt pour l'utilisateur futur à part peut-être de préserver sa sécurité mais si l'opérateur à la fin il est conduit à devoir choisir entre être performant et pas prendre le risque de se faire mal il choisira d'être performant il reprendra son tracteur et il montra dessus. Par contre ces résultats ils ont permis d'identifier les zones de développement technologique pertinentes parce que en identifiant les tâches qui nécessitaient une supervision profonde ou une intervention directe sur le robot on a pu dire aux concepteurs je ne sais pas sur quoi vous voulez travailler demain pour améliorer la performance de votre robot mais attention si vous voulez vraiment une appropriation finale il faut augmenter les temps de supervision légère parce que c'est ceux-ci qui rendront éventuellement attractive votre solution et ils ont et là on n'a pas la suite de l'histoire encore mais ils ont reçu ces résultats et ils ont réorienté leur développement technologique alors ce sur quoi ils avaient prévu d'améliorer le robot n'était pas du tout ce qui concernait les tâches de supervision profonde et ils ont changé leur choix peut-être un jour je vous raconterai la suite si je la connais mais ce que je veux dire c'est que la conception c'est bien sûr résoudre un certain nombre de défis qui s'enchaînent c'est des compromis c'est compliqué ça coûte de l'argent il faut mettre des priorités là où il est important pour favoriser une appropriation future que les critères qui guident ces choix de conception s'appuient sur une connaissance précise de l'activité humaine parce que évidemment si on améliore la performance d'une tâche qui est déjà automatisée du point de vue de l'utilisateur final ça n'a pas la même valeur que d'améliorer une performance d'une dimension de la technologie qui lui permet de passer en supervision légère parce que supervision légère ça veut dire je peux faire autre chose en même temps et on peut tout imaginer à partir de ce moment là on peut imaginer une montre connectée qui permet de suivre pendant que je fais autre chose rapidement une trajectoire ou des paramètres légers d'information qui ne m'empêchent pas de faire autre chose par contre s'il faut que je sois collé au robot ou à mon écran là ça n'a plus aucun intérêt du point de vue de la performance réelle en condition écologique voilà donc j'arrive au bout de ma présentation pour porter tout ça en conception il faut des conditions de projet je parlais de maîtrise d'ouvrage forte qui tiennent leur place en condition de faire participer de mobiliser fortement des futurs utilisateurs qui ont des profils qui sont différents à la fois du concepteur et de la maîtrise d'ouvrage parce qu'ils n'occupent pas la même place dans la performance du système et puis avoir des modèles c'est à dire être capable de confronter les objets intermédiaires de conception les différentes versions des prototypes à des critères exigeants relatifs à l'activité humaine c'est ce sur quoi on essaie de travailler de fournir à partir de nos propres expériences d'accompagnement de ces projets là des critères qu'on essaie de formaliser dans des modèles qu'on va ensuite éprouver à travers des projets donc là je ne vais pas le développer ici on appelle un modèle comme ça favoriser la conception de situation capacitante avec des critères des sous-critères je ne vais pas les développer ici c'est notre travail d'essayer de guider ou de participer à la conception avec ces critères là et de voir si on arrive à des solutions beaucoup plus satisfaisantes que ce que j'ai pu vous présenter jusque là merci de votre attention oui je suis à la fin merci merci d'avoir regardé cette vidéo